On va approfondir la transcription dont on a déjà parlé dans la vidéo sur la réplication, la transcription et la traduction. Dans le langage courant, transcrire quelque chose veut dire recopier cette chose, cette information, sous une autre forme. Et c'est essentiellement ce qui se passe ici. La transcription consiste à prendre l'information contenue dans un gène, qui se trouve donc sous la forme d'ADN, et à essentiellement encoder cette information sous la forme d'ARN messager, ou ARNM. Donc, la transcription permet le passage de l'ADN à l'ARN messager. Et dans cette vidéo, on va se focaliser sur les gènes qui encodent des protéines. La première étape pour fabriquer des protéines, c'est la transcription, qui permet de passer de l'ADN à l'ARN messager. Puis, dans une prochaine vidéo, on se penchera sur l'étape qui suit, et qui se nomme la traduction. C'est lors de cette étape que l'on traduit l'information génétique en une véritable protéine. Ici, ces schémas donnent une vue d'ensemble de la synthèse protéique. Et, comme tu peux le voir, c'est un peu plus simple chez les bactéries. L'ADN flotte dans le cytosol, et la transcription se fait au même endroit que la traduction, donc dans le cytosol. On commence avec cette portion d'ADN, ce gène qui encode une protéine, et à partir de là, on transcrit cette information génétique en ARN messager, que tu peux voir ici en violet. Ensuite, cet ARN messager est pris en charge par des ribosomes, et il est traduit en protéines. C'est le processus de traduction, qui produit donc un polypeptide. Dans les cellules eukaryotes, comme on va le voir plus en détail dans cette vidéo, la transcription de l'ADN en ARNM se fait à l'intérieur du noyau. Il y a essentiellement deux étapes. On passe de l'ADN à ce que l'on appelle un ARN pré-messager, ou pré-ARNM, qui est représenté juste là, et qui doit ensuite être maturé pour se transformer en ce que l'on appelle l'ARNM, qui peut alors quitter le noyau pour être traduit en protéines. Et maintenant que l'on a une vue d'ensemble, on va approfondir ces processus, et tenter de mieux comprendre le rôle des différents acteurs. On va aussi détailler, dans le cas d'une cellule eukaryote, la maturation des pré-ARNM. Donc ici, on a une séquence d'ADN qui contient un gène qui encode une protéine. Et le premier acteur dont on va parler, c'est l'ARN polymérase. Ce complexe enzymatique sert à créer une séquence de nucléotides, qui va constituer un ARN messager. Pour ce faire, cet ARN polymérase doit savoir par où commencer. Elle s'attache donc à une séquence d'ADN particulière, nommée un promoteur. Et chaque gène est associé à un promoteur, surtout si on parle de cellules eukaryotes. Parfois, un promoteur peut également être associé à un groupe de gènes. Mais, en général, si tu as un gène, tu auras aussi un promoteur. C'est ainsi que l'ARN polymérase sait qu'elle doit se fixer juste là. Une fois qu'elle se fixe, elle est capable de séparer les deux brins d'ADN. C'est assez remarquable, parce que quand on a étudié la réplication, on a vu tous ses acteurs comme l'hélicase et tout le reste. Mais l'ARN polymérase est un complexe enzymatique qui peut faire tout ça. Non seulement l'ARN polymérase sépare les brins d'ADN, mais ensuite, elle est capable d'encoder l'ARN. Elle le fait de la même manière que l'ADN polymérase, mais dans un sens unique. Elle ne peut ajouter des nucléotides qu'à partir de l'extrémité 3'. Donc, elle encode dans le sens 5' vers 3'. C'est pour ça que cette flèche ici part de l'extrémité 3' de l'ARN. Donc, comme tu peux le voir, l'ARN polymérase n'interagit qu'avec un seul côté et encode uniquement les informations complémentaires d'un seul brin. Réfléchissons un peu à ça. On appelle brin matrice celui avec lequel l'ARN polymérase interagit, car c'est le brin d'ADN qui sert de matrice pour former l'ARN. Mais, si on considère les informations que cette ARN encode, alors il contient les mêmes informations que l'autre brin d'ADN, le brin codant, parce que ce nucléotide est complémentaire de celui-ci, exactement comme ce nucléotide était complémentaire de celui-là. Et ici, tu peux voir en détail les nucléotides qu'on ajoute. Voici donc le brin matrice. Si tu as ici une timine, alors sur l'ARN, tu auras une adénine. Et sur le brin codant de l'ADN, celui qui est là, tu as aussi une adénine. En gros, le brin codant et l'ARN ont la même séquence. Et la seule différence, c'est que tu ne trouveras pas de timine dans l'ARN, mais une base azotée similaire que l'on appelle uracile. Donc, dans l'ARN, l'uracile remplace la timine. Mais globalement, c'est la même information. Pour résumer, le brin inférieur sert de modèle pour la transcription, mais l'ARN produit contient essentiellement les mêmes informations que le brin codant. Il est vraiment difficile d'imaginer à quoi toutes ces choses ressemblent. Mais tu peux t'inspirer de ce complexe formé avec l'ARN polymérase d'un organisme particulier. Comme tu peux le voir, sa structure est très complexe, et c'est fascinant de voir comment ces choses interagissent. Chaque fois qu'en biologie, quelqu'un te raconte de manière claire et précise comment des enzymes interagissent avec différentes macromolécules, comme l'ADN ou l'ARN, rappelle-toi que ces molécules interagissent entre elles et rebondissent les unes sur les autres. Et tout cela se passe incroyablement vite à l'intérieur de tes cellules, en ce moment même, et sans que tu aies besoin d'y penser une seule seconde. C'est vraiment incroyable ! Et maintenant que tu sais comment on synthétise un ARN, on va voir comment l'ARN polymérase sait quand elle doit s'arrêter. Donc, l'ARN polymérase continue à ajouter des nucléotides jusqu'à ce qu'elle atteigne cette zone bleue qu'on appelle un terminateur. Donc, cette zone est un terminateur qui signale à l'ARN polymérase qu'il est temps d'arrêter la transcription. Comment est-ce que cela fonctionne ? Il existe en fait plusieurs mécanismes, mais le terminateur crée en quelque sorte une structure qui provoque l'arrêt de la polymérase. L'un des mécanismes est représenté juste ici et peut avoir lieu chez les bactéries. L'ARNM qui est encodé forme une épingle à cheveux. Il inclut donc les bonnes paires de bases complémentaires, juste ici, pour constituer une épingle à cheveux. Cette structure, ainsi que les éléments qui l'entourent, empêchent la polymérase de poursuivre la transcription. Donc, le complexe se modifie un peu et se détache, ou du moins, c'est ce que les scientifiques pensent actuellement. Mais, le terminateur peut agir autrement. Par exemple, il peut contenir des séquences que certaines parties du complexe de l'ARN polymérase vont reconnaître, ce qui va modifier leur conformation et provoquer le détachement de l'ARN polymérase. Si on parle uniquement d'un organisme prokaryote, alors notre vidéo s'arrête là. On a notre ARN messager, qui est ensuite pris en charge par des ribosomes et traduit en protéines. Mais, si on parle d'un organisme eukaryote, alors cet ARN messager va encore subir quelques transformations. Donc, chez un organisme prokaryote, on obtient directement un ARNM. Mais, dans le cas d'un organisme eukaryote, on obtient d'abord un pré-ARNM, qui est ensuite maturé en ARNM. Qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, certaines choses vont être ajoutées au début et à la fin de l'ARNM. On ajoute notamment une coiffe à l'extrémité 5'. Il s'agit en fait d'une guanine modifiée, qui facilite le début de la traduction, quand les ribosomes s'attachent à l'ARNM. Et puis, on ajoute une coiffe à l'IA, qui n'est autre qu'un tas d'adénine, juste ici, à la fin de l'ARNM. Cette coiffe à l'IA facilite non seulement le processus de traduction, mais elle permet également de s'assurer que l'information est plus robuste, que les extrémités de l'ARNM ne sont pas endommagées, ou en tout cas de réduire les chances qu'elles le soient. Mais la maturation de l'ARNM ne s'arrête pas là. Et c'est quelque chose d'important en biologie évolutive. Car cette séquence d'ARN comporte des portions nucléotidiques que l'on considère comme non-sens. Ces séquences non-sens se nomment des introns. Je vais le noter ici entre guillemets, parce qu'en général dans l'évolution, il est rare que des choses s'avèrent complètement inutiles. Mais ces introns ne codent pas pour une protéine, contrairement au reste du gène dans lequel ils se trouvent. Et donc, ils sont eux aussi transformés. On dit que les introns sont épicés. Je ne vais pas entrer dans le détail des acteurs de l'épissage, mais finalement, dans le cadre de la transformation des ARNM eukaryotes, on ajoute une coiffe en 5', une queue polya en 3', puis on épice les introns, et une fois que les introns sont épicés, il ne reste en général que les exons. Donc, on obtient ça. Cette portion va être connectée à celle-là, et cette partie va être connectée à celle-ci. Ce qui donne, chez un organisme eukaryote, cet ARNM que l'on qualifie d'ARNM mature. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, cet ARNM juste ici, qui peut alors migrer hors du noyau et s'associer au ribosome pour être traduit.